Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur les tests ADN. Effectivement, comme vous le savez, je travaille pour un laboratoire qui s'appelle LabCorp of America, qui est certainement le premier laboratoire d'analyse médicale aux États-Unis et aussi dans le monde. Donc, via ce laboratoire, j'ai pu faire un test ADN, ce qu'on va appeler un test ADN géographique qui va nous donner quelques informations par rapport à mes ancêtres, en fait d'où venaient mes ancêtres. Alors, ça commence, d'après ma mémoire, ça commence en 1680. J'ai eu quelques surprises, effectivement, dont un, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye ! Voilà, bien, donc je vais aller chercher mes résultats ADN pour savoir d'où je suis originaire. En fait, d'où mes ancêtres sont originaires. Voilà, donc je fais get a result, voilà. Donc, oh, voilà, vous le voyez comme moi en direct, Strandmatch, Spain. Continuer, voilà, Portugal. Alors, 68% ibériane, c'est-à-dire je suis à 68% d'origine de la pointe ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Donc, on va aller voir la composition, qui va être un peu plus complet. Voilà. Donc, je suis donc 68% ibérian, c'est-à-dire de la pointe ibérique, 10,7% d'Italie, donc 13% du sud de l'Europe. Voilà. Alors, 5,7% du nord-Afrique, voilà, cette partie-là. Donc, j'ai 0,3% d'Est-Africain, voilà. 0,2% de l'Ouest-Africain. Et alors là, la grande surprise, 0,1% native-américaine. Alors, ça vient, la native-américaine, c'est en fait les Indiens du continent américain, qui va du Canada jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud. Donc, si on va un peu plus loin, là, voilà. Donc, ibérien de la pointe ibérique, j'ai des ancêtres, en fait, qui seraient nés de 1860 à 1920. C'est mon héritage de la pointe ibérique, Espagne-Portugal. Alors, j'aurais un ancêtre qui serait né entre 1800 et 1860, ce serait de l'Italie. Alors, mon côté nord-africain-arabe, ce serait de 1740 à 1830. Mon côté de l'Ouest d'Afrique, ce serait de 1680 à 1770. Et le côté native-américain, ce serait de 1680 à 1770. Voilà. On situe à peu près à cette période. Et là, on va aller un peu plus dans les détails. Donc, là, c'est les parties, en fait, d'ADN. En fait, comme on peut voir, bon, 68% ibériens, 10% italiens, etc. Et là, on a un peu le nord-afrique qui revient ici. Donc, 5,8%, c'est nord-africain, arabien de 5,7% et un petit 1% asiatique. Bon, on ne sait pas d'où ça vient, ça. Et puis, mon petit indien, 0,1%. Alors là, je crois que c'est un peu compréhensible. Vu que je suis à 68% de la pointe ibérique, c'est-à-dire les Espagnols et les Portugais qui ont quand même été les premiers à envahir le continent américain, ce soit l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord. Donc, il y en a un de mes ancêtres qui est allé là-bas, qui a fauté, qui a eu certainement un petit bébé ou on ne sait pas, bon, comme ils sont restés longtemps et puis qui sont repartis là-bas avec de l'ADN américaine. Voilà à peu près ce qui en découle. Donc, voilà. Donc, je suis d'origine de là, de toute la partie sud européenne, une partie nord d'Afrique, alors tout petit parti de l'Est et de l'Ouest africain et puis un tout petit petit bout d'ADN qui nous vient du continent américain. Voilà. Et bien maintenant, vous me connaissez mieux. Je ne sais pas où est-ce qu'il est mon côté français là-dessus. Parce qu'il ne m'en parle pas beaucoup de mon côté français. Bon, enfin, voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Et bien voilà, je pense que vous en avez appris un peu plus sur moi. En fait, voilà. En fait, ce test est quand même très, très intéressant et quelques, qu'elle peut nous donner quelques, quelques précisions quant à, quant à nos origines. En fait, le laboratoire qui fait ce test ADN ici aux Etats-Unis s'appelle 23 and me. Et donc, c'est, que vous avez pu voir, c'est intéressant. On a quelques surprises. Voilà. Alors donc, si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, vous mettez un pouce comme ça, si ça vous a plu, bien sûr. Vous pouvez laisser des commentaires en bas. Vous pouvez vous inscrire sur cette chaîne et poser des questions. Voilà. Si vous voulez des, si vous avez des questions par rapport à ce, à ce laboratoire, etc., je me ferai une joie de, de vous répondre. Voilà. Allez, quant à moi, je vous dis au revoir. À plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501